Aujourd'hui une petite vidéo tranquille sans prise de tête pour faire un petit peu le point sur un certain nombre de sujets relatifs à la chaîne et à mon activité photographique. Donc si ça vous intéresse, comme d'habitude, c'est parti ! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc aujourd'hui pas du tuto, pas de restitution, pas de backstage shooting photo, rien. On va juste un petit peu parler sur les derniers événements qui sont passés sur la chaîne, sur ce qui va se passer dans le futur. Mon actualité un petit peu photographique, ce genre de choses. Un petit peu avant l'été, je pense que c'était un bon moment de faire un petit point. Je vous dis parce que bon, il s'est passé un certain nombre de choses ces derniers temps. En plus, bon, il ne se passe pas non plus tant de choses que ça sur la chaîne. Notamment, ça fait un moment que je n'ai pas fait de tuto, ce genre de choses. Et la vie de la chaîne s'en ressent parce que je pense que je n'ai jamais fait aussi peu d'abonnés en un mois que depuis le début de ma chaîne. Je crois que là, en un mois, il est bientôt terminé. Je dois avoir fait 25 abonnés, un truc comme ça. C'est la cata, la chaîne Summer. Mais ce n'est pas grave, je vais continuer dans mon esprit. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, pour avoir des milliers d'abonnés. Je fais ça pour vous restituer mon actualité. Mon actualité ces derniers temps, si vous m'avez suivi, elle n'était pas forcément super instructive d'un point de vue tuto, échange, de techno, de présentation de matériel ou pas. C'était éventuellement le fait que je puisse enfin profiter du fin du confinement pour partir à l'aventure faire des photos. Bah oui, je suis photographe aussi avant d'être youtubeur photo. Et donc, si vous avez suivi les épisodes, vous avez pu voir le retour que j'ai pu vous faire sur mon petit périple à Biscarros et globalement dans les Landes, ce genre de choses. Puis, enfin, qui s'est passé d'ailleurs avec beaucoup de pluie, plutôt que pluie. Voilà. Et quelques jours après, je crois quasiment la semaine d'après, après je suis parti avec Laurent autour de Garand et on s'est pas mal baladé. Donc, vous voyez, au global, je crois que sur les deux séjours, j'ai pu faire 6-7 jours à me balader, à profiter, à essayer de faire la photo, mais surtout à m'aérer. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, je pense que vous avez peut-être fait pareil. Et si vous ne l'avez pas fait, franchement, je vous le recommande. Parce que, voilà, sortir à la photo sans sortir, se balader sans prise de tête après toutes les restrictions qu'on avait, bah on respire. En tous les cas, moi, je respire. Voilà. Autre sujet qu'il y a pu y avoir sur la chaîne ces derniers temps, il y avait le concours photo. Alors, quand je dis concours photo, j'aime pas trop ce terme-là parce que certains le prennent au pied de la lettre et on a l'impression qu'on fait un concours. Non, c'était plus une excuse de mêler, que vous participiez pour envoyer une photo, qu'on joue à une revue, qu'on compare les photos, qu'on les voit, qu'on les partage. Et il y avait un petit prix à gagner. Voilà. Donc, j'avais vraiment organisé ça sans prise de tête. Je ne pensais pas que ça ferait autant de... Oh, ça n'a pas fait tant que ça. Mais enfin bon, ça fait un petit peu jaser. Même ce que j'avais dit, c'était vraiment un test. Parce que quand j'avais organisé ce type de concours, un petit peu au début de ma chaîne, à chaque fois, voilà, il avait remis en cause. Il y a toujours quelqu'un qui remet en cause le protocole pour élire le gagnant ou pas. Là, c'est vrai que, voilà, je veux dire, il y a eu un événement dans l'organisation qui a fait que, bah, une personne, le gagnant, mais je l'ai fait la dernière fois dans la vidéo retour, je veux dire, moi franchement, je ne le reproche pas, parce qu'à la limite, il n'a rien contourné, il n'a pas triché, il n'a rien, il a fait utiliser des possibilités qui étaient offertes dans la façon dont j'avais ouvert les possibilités pour voter. Si vous n'avez pas vu ce genre de choses, allez voir la vidéo, là, voilà, je vous la mets sur la restitution du gagnant. Donc moi, par rapport à ça, je veux clore. Le sujet, ce n'était pas dans l'esprit de ce que j'avais pensé, mais bon, ça prouve que ce n'est encore pas la bonne façon. Donc maintenant, deux choix se posent à moi. Soit ça me gave, et comme je le disais, j'arrête et j'en ferai plus, et puis, bah, tant pis, il n'y aura plus de concours. Mais ça m'embête un peu, parce que j'ai la chance d'avoir la possibilité d'avoir des partenaires qui, voilà, tous les cas, pour l'instant, sont en train de me suivre, notamment KF Concept, et je les en remercie, je veux dire, sans en faire de pub plus que ça, je ne peux pas rémunérer ni rien, et qui maintenant, quand je les sollicite, enfin, quand plutôt, eux, me sollicitent pour tester un produit, voilà, j'essaie de leur demander si je ne peux pas, plus ou moins, systématiquement, c'est ce que j'avais fait la dernière fois avec le kit de filtre, et si je ne peux pas avoir un deuxième produit qui serait un cadeau pour un de mes abonnés, ou, en tous les cas, un de mes viewers, parce que tous les gens qui me suivent ne sont pas forcément abonnés, ça serait bien, d'ailleurs, abonnez-vous, hein, mais bon, voilà, en tous les cas, on n'est pas obligé d'être abonné pour suivre une chaîne. Et donc, encore, maintenant, j'ai réussi à négocier un cadeau, et je pense qu'il en plus peut intéresser le plus grand nombre d'entre vous, en tous les cas, pas mal, je pense, et donc, bon, ça serait ballot que je m'arrête sur, encore, ce pseudo pas échec, mais pas réussite non plus, pour dire j'arrête d'en faire, quoi. Donc, je vais réfléchir à comment organiser quelque chose. Vous avez été nombreux à me faire des retours sur des façons de faire ce genre de choses, mais il faut voir deux aspects. Il y a le qui vote, et le comment on vote. Et le qui vote, ça ne me gêne pas, et le qui vote, globalement, on a deux pistes, hein. Soit je fais appel, entre guillemets, à des amis, alors soit des amis et des abonnés, certains d'entre vous, deux ou trois, voilà, qui formeraient un jury. Soit je fais appel à des collègues youtubeurs, par exemple, s'il vint le pouls de la chaîne Mon Petit Reflex, ou autre, qui servirait aussi de jury. Je dirais la deuxième solution, elle est, pour moi, mieux. Je trouve que ça fait plus une caution de personnes qui sont objectifs par rapport à la chaîne, mais bon, c'est le temps de mobiliser tout le monde, il faut que les gens soient dispo, il faut gérer les échanges, enfin, je veux dire, c'est un peu plus compliqué à organiser, donc je vais peut-être me focaliser plutôt sur la première solution. Sachant qu'il y en a même une troisième, qui était de dire qu'il n'y a que ceux qui ont participé, en gros, qui ont suivi une photo, qui peuvent voter pour une photo, ou deux ou trois photos, enfin, avoir commencé, sauf pour la heure. Il faut que je réfléchisse encore les modalités, mais c'est sûr que, du coup, je vais encore tenter le coup une fois. Sachant que, je vous dis, j'ai un prix, je pense, intéressant à vous faire gagner, ce prix. Alors, je ne vais pas vous montrer exactement le prix, parce que je vous en ferai, je pense, une présentation dans pas longtemps, je ne l'ai pas encore. Mais c'est vraiment, c'est le frère de ceci. Ça, c'est quoi ? C'est mon trépied carbone, que j'utilise tout le temps. Maintenant, quand je me balade, il est super léger, il est court, enfin, je veux dire, si vous avez vu les vidéos retours avec quoi on a fait ? Avec Laurent. Donc, à Guérande, vous avez un passage où, moi, je suis sur pied, en train de prendre des poses longues, ce genre de genre de pisage. Voilà, c'est un pied, je vous l'avais présenté, je vous remets, là, non, c'est ici, je vous remets ici la vidéo de présentation de ce trépied-là. L'avantage, c'est qu'il est court et il est super léger, enfin, moi, à tous les cas, je le kiffe pour me balader, quoi. Et donc, je vais tester un nouveau modèle, plus ou moins équivalent de celui-ci, mais c'en est un autre. Et j'ai, voilà, le KF Concept me suit, puisque c'est un trépied KF Concept, pour que je fasse gagner, un d'entre vous, ce trépied. Donc, c'est quand même intéressant, parce que je crois qu'en ce moment, il doit être dans les 100 et quelques autres trucs, mais le prix, c'est dans les 150-200 euros, quand même, quoi. Puis un trépied comme ça, tout le monde n'en a pas. Ça peut être utile, je pense, à celui qui peut le gagner. Bon, en condition que celui qui gagne, bien évidemment, c'est pas celui qui a déjà, qui est complètement plein de matériel et qui n'en a pas le besoin. Mais bon, là, après, l'histoire ne le dit pas qui c'est qui va gagner. Donc, voilà le gain. Et donc, vous comprenez que j'ai bien envie de vous le faire gagner. Donc, je vais réfléchir encore. De toute façon, je n'ai pas reçu encore le produit à tester. Je ferai sûrement ce test-là dans l'été. On verra. Et derrière, je vais réfléchir à comment je vais organiser, je vous dis, la gestion du vote. Et on va essayer de le faire mieux cette fois-ci. Après, ce qui est à la façon parfaite, je ne sais pas. Mais bon, j'espère que vous me suivrez sur ce sujet-là. Donc, écoutez, à suivre, justement. Donc, continuez à me suivre et puis regardez quand je parlerai de ce trépied et notamment que j'en ferai le concours. Voilà. Sinon, dans l'actualité de la chaîne, on l'a relevé il y a quelque temps parce que du coup, on l'a un petit peu passé. On a dépassé les 500 épisodes. Donc, vous voyez, bon, moi, ça fait bientôt 6 ans. On fera les 6 ans vers la fin de l'année que je suis sur cette chaîne que j'ai investi à fond. C'est pour ça, quand je vois que j'ai l'impression que ça périclite, là, et qu'il n'y a plus personne que ça intéresse, bon, voilà, c'est sûr, je ne fais pas toujours des sujets qui attirent les foules. Je dis, aujourd'hui, si vous voulez, une chaîne se développe, il ne faut faire que du matériel, que du tuto. Voilà. Moi, je suis plutôt dans une animation communautaire. Voilà. Je ne cours pas après les abonnés. Mais enfin, ça m'arrache toujours quand je vois que la chaîne, elle n'avance pas, quoi. Mais bon, après, tant pis. Je continuerai quand même. Je vous dis, je ne suis pas par rapport à ça. Voilà. Mais bon, ça motive. Je ne vais pas cracher dans la soupe non plus, quoi. Donc voilà. Donc, on a passé les 500 épisodes. Quand je recule, quand je regarde avec un petit peu de recul, ça commence à faire pas mal. Parce que depuis le début, j'ai été pendant longtemps à deux épisodes par semaine. Maintenant, je pense que je restreins à un épisode par semaine. Ça suffit largement. Et puis moi, ça me libère un peu de temps. Parce que sinon, je passais mon temps libre. C'était fou furieux. Mais bon, voilà. C'est quand même 500. Donc, je suis assez fier d'avoir passé ce cap-là. Et puis, j'espère qu'en continuant encore longtemps, 600, 700. Enfin, je ne sais pas où je serai. Bon, je crois que je n'y pas. Donc, ce n'est pas toujours facile non plus. Donc, voilà pour, bon, globalement, le petit côté festif, si on peut dire ça, de la chaîne. Ou sinon, pour moi, mon activité photographique, bon, au-delà maintenant des balades à droite à gauche que j'ai pu faire, que vous avez pu voir, où j'ai pu faire pas mal de photos de paysages, où j'ai bien pris du plaisir au-delà du temps. Voilà. Donc, ça va un peu se calmer, ce côté-là. Et maintenant, je reprends un petit peu assidûment. Enfin, c'est la saison qui veut ça aussi. Mes shootings de portraits. Voilà. Depuis le début de l'année, avant le confinement, j'en avais fait deux. Là, depuis qu'on a repris, là, depuis deux semaines. J'en ai fait deux autres. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure quelques photos, comme ça, notamment de l'avant-dernier, parce que j'en ai fait encore un hier, mais celui-là, je ne vous montrerai pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'orientations nues, donc ça ne passe pas sur YouTube. Donc, au pire, vous me suivrez sur mes réseaux sociaux, voire que vous irez voir sur mon book dans quelques temps. Pour l'instant, ces photos-là, il faut encore que je les développe. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai encore un shooting dimanche prochain, j'ai encore un shooting, je ne sais pas, je suis en train de les planifier, et même quelque chose qui va sortir du lot. Vous aviez été nombreux, certains, à tous les cas, à me demander. J'ai en préparation un shooting avec un modèle masculin. Mais oui, j'essaye, franchement, je me fais violence pour essayer de faire un modèle masculin. Mais ça ne m'inspire pas. Franchement, j'y vais à reculant. Alors bon, j'espère que ça va bien se passer avec le mail. Je n'ai pas tant de problématiques sur ma capacité. Maintenant, je recule à le diriger, à trouver des poses, à faire des photos. Mais ça ne m'inspire pas. Je suis désolé. J'ai encore fait hier un modèle féminin, je suis inspiré, on est dans le truc. Un masculin, je pense que je vais y aller un petit peu en reculant, en me disant comment je vais faire, parce que ça ne m'inspire pas. Mais je me fais violence, et j'essaye de me dire pourquoi pas, et tu n'essayes pas. Il faut savoir aujourd'hui, sortir de sa zone de confort, on le dit, tout le monde le dit, c'est un petit peu un slogan bateau en photo quand on essaie d'échanger. Mais ce n'est pas faux. Et donc là, je me fais violence, et puis qui sait, ça va peut-être me donner envie d'embrayer encore ou pas. Aujourd'hui, ce qui me gêne par rapport au modèle masculin, quand je vous dis, ça ne m'inspire pas en termes de pose. Moi aujourd'hui, quand je vois une modèle féminin, ça m'inspire, il y a un côté sensuel, il y a un côté les formes, je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis un homme aussi, je veux dire, je voudrais à la limite avoir un retour si l'un d'entre vous est une femme, j'ai fait des modèles masculins ou féminins pour avoir le retour, c'est vrai que par rapport à ça, je n'ai pas forcément le retour. Mais aujourd'hui, faire un modèle masculin, ça ne m'inspire pas, d'autant que quand beaucoup, je regarde des photos aujourd'hui, donc les quelques modèles masculins que je peux voir passer, par exemple sur Instagram, je trouve qu'il y a toujours un petit côté restitution que j'appelle miné. Vous voyez, alors que moi, si je veux faire un modèle masculin, moi je veux vraiment mettre en évidence le mal, l'homme, je veux dire, avoir une gueule. Et ça, c'est difficile à trouver, il n'y a pas tant de ça, de modèle masculin. Donc là, j'ai trouvé un modèle masculin qui n'est peut-être pas l'idéal de ce que je cherche, mais qui fait un peu moins miné que je veux dire les autres. Et on va essayer de faire ensemble quelque chose. Donc il m'avait contacté il y a deux ans et quelque part, je lui avais dit non, je ne fais que des femmes, des modèles masculins, des modèles féminins, donc je ne fais pas. Et là, c'est moi qui l'ai contacté en me disant que c'est toujours d'accord. Donc là, bien évidemment, il a accepté et puis on va essayer de voir et on va voir ce qu'on va faire. Et bien du coup, je vous en ferai une restitution sur la chaîne bien évidemment et je vous dirai mes impressions que de faire un homme en photo, alors là, il n'y aura pas de nu, il n'y aura rien, ça sera un shooting standard en extérieur ou pas parce que là, déjà, je ne suis pas inspiré en extérieur et je ne vous parle même pas sur un côté un peu déshabillé. Donc voilà, donc voilà, encore vous voyez des sujets, j'essaye toujours moi, pour moi, d'essayer de faire avancer ma technique, les choses que j'ai à faire et là, refaire un modèle masculin, c'est vraiment pas... franchement, je me fais violence, je veux dire, donc voilà, je vous ferai le retour par rapport à ça. Donc écoutez, voilà à peu près ce que je voulais vous dire, donc je ne sais pas, je suis encore un petit peu bavard, donc peut-être que quelques minutes, bon je pense qu'on ne doit pas faire plus que 10 minutes quand même, enfin j'espère, enfin voilà, l'idée ce n'était pas forcément de vous gaver avec plein de blablabla. Pour ceux qui me suivez, voilà, j'espère que vous vous y retrouvez quand même un petit peu sur la chaîne, n'ayez pas peur, j'ai essayé quand même de revenir dans la présentation de matériel, ça dépend au gré des fonds de studio à tester, enfin voilà, il va y avoir des choses à faire. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau purement tutoriel, j'ai l'impression déjà de vous avoir retranscrit tout ce que moi, j'avais le sentiment d'avoir besoin de partager en termes de technique, ce genre de choses, aujourd'hui, j'ai moins dans l'escarcelle, je suis moins en train d'apprendre quelque chose ou pas, et après, je ne vais pas me forcer à refaire un truc sur un truc qui n'est pas spécifiquement qui ne m'inspire pas et qu'en plus, d'autres personnes auront déjà fait plein de fois, donc tant mieux, ces gens-là, ils ont peut-être fait ça, ils auront peut-être eu plein d'abonnés, plein de vues, plein de trucs comme ça, moi je continue un peu dans mon live motif et on verra en fonction de comment ça reviendra, je vous dis, moi je suis toujours à vous restituer en fonction de mon activité photographique, je ne vais pas chercher des tutos pour des tutos, je vais chercher des tutos qu'un mon autre soit, je pense que j'ai une technique que je veux vous restituer, que moi j'applique et que je maîtrise, soit quelque chose que j'ai testé pour le partager, soit, voilà, c'est toujours par rapport à mon actualité photographique, donc voilà, j'espère que ça ne vous empêchera pas de me suivre nombreux, allez, j'arrête là, cette fois-ci, cette vidéo, donc si cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, je ne sais pas si ça sert, mais bon, ça fait toujours plaisir dans tous les cas, n'hésitez pas à partager un commentaire, tous vos retours, sur tout ce que j'ai pu dire à travers cette vidéo, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, moi vraiment, je veux cultiver le côté communautaire et l'échange entre vous, que ce soit notre chaîne, ma chaîne, la vôtre, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça serait bien, alors je ne sais plus si c'est là ou par là, voilà, voilà, ça vous permet d'être au courant, moi ça me permet, voilà, quelque part, il y a un petit côté motivation aussi de savoir que, ben voilà, ça se développe et que les gens sont nombreux à ma chaîne, enfin nombreux, vous me suivez, voilà, de façon, c'est une façon d'avoir le retour, n'oubliez pas aussi la petite cloche, voilà, même si c'est tous les vendredis à 18h, enfin non, les mardis à 18h, voilà, merci de m'avoir suivi et puis d'écouter, au revoir !